J'aimerais bien crafter des améliorations en plus. Je sais qu'on peut crafter des gemmes, mais les améliorer, les upgrader. Ça aurait été la beauté. Alors, on se fait attaquer. Bonjour, enchanté. Créature des enfers. On va péter lui. Ça fait pour gagner des points rapides. J'ai une étape à péter comme ça. C'est les points rapides de début. Ah, j'ai pas assez. J'ai tué le honte. Oh, la destruction. Et voilà. Il y a du tissu en plus. Que le monde est beau et ravissant. Un autre ennemi par là. Bonjour. Il faut récolter un peu d'XP au passage. Pourquoi pas. En fait, celui dans le dos. La bonne grosse explosion. On se fait plaisir un peu. Ah, d'ailleurs, Escandar, il doit avoir les nouveaux slots d'équipement. Il n'est pas assez niveau vent. De compétences, pardon. Pas du tout. Absolument pas. Bon, très bien. Bonus dégâts critiques basé sur l'intelligence. Donc, lui, on a un déplacement. Évasion contre les attaques. Guns pt supplémentaires. Ouais. On va enlever lui. Et on va mettre le machin de la mort, là. Ils seront de la chasse. Voilà, pour gagner plus de TP, pardon. On commence un fujet saignement. Voilà, on va faire ça. Les petits points qui peuvent sauver des vies. 56 boules. Un saumon de vie. 80 PV en plus. Pauvre Ingrid, qui n'a pas de vie par rapport aux autres. On lui en rajoute un peu. Ah, il y a l'XP, là-bas, aussi. On ira chercher juste après ce combat. On refait exactement le même scénario qu'avant. Et ça devrait suffire. Sans aucun problème. D'XP supplémentaire. Alors, on a du platine. On veut le platine, bien entendu. Ah, mais il y a une porte, là. Une porte de la joie et de la bonne humeur. Qu'est-ce que je devrais prendre ? La porte de la joie et de la bonne humeur, ou ? Il y a un point faible dans ce mur. Trouvez-moi un peu de dynamite. Les armuries impériales en ont généralement quelques caisses. Alors, pouille en même temps. Décoction curative. Voilà, on se fait plaisir. Petit truc de forge au passage. On se fait une petite lame runique, ou un truc comme ça. En platine. Platine, charbot. On se mette... Intelligence. Petit fragment de saphir. On montre les chances et les dégâts éco-critiques d'une arme. Voilà, un petit outil d'affûtage. Schéma de remettre. Non, on va le garder, ça, pour le moment. Voilà, si on se combine ça, déjà. Voilà, si on se combine ça. Equipement. Soa. On s'enlève l'amélioration avant, sinon on n'a pas le bon truc. Arme. Full. Remove. Equipement. Ha ha. On gagne en force, on gagne en vitalité, on gagne en intelligence. Petit qui est en arme, c'est un plaisir. Et là, on peut mettre l'amélioration en plus. Ah. Excellent, je n'ai pas sauvegardé. Très content. Oui. Super, bon. Excellent. Excellent. J'y ai pensé en plus. Je me suis dit. Ah, mais il y a une autosave à l'armourie. Ah, la bonne autosave. L'autosave qui nous sauve. Ah, ah, ah. Alors. On récupère quand même les 36 boules. Heureusement qu'il y a une autosave. Ça nous a sauvé. Bon. On va refaire ce qu'on vient de faire. Nous, on aime bien le risque. Tant qu'il y a l'autosave, c'est bon. C'est quoi ? Je vais même faire une save à côté. Sur le file 1. Voilà. Merci l'autosave. J'ai eu très, très peur. Lame runique, on disait. Platine. Charbon. Saphir. Outil d'affûtage. On combine. Ça nous fait un truc de malade. augmentation. Arme. Là-dedans. On met le truc de fou, là. Bon, ça n'a pas craché. Equipement. Voilà. Puis là, c'est la folie. Là, on n'a plus limite. Alors après, Keish, je pense qu'il a un truc déjà en platine. Là, on est en platine aussi. Là, j'ai un truc en acier. Est-ce que je peux faire un truc encore mieux ? Ce que j'ai actuellement au niveau du fusil de précision. On prend ça. On charge de l'acier. Ici. Ici, je ne sais pas trop ce que je suis censé prendre. La dextérité, la force. On prend le dextérité, tiens. Passer outre l'armure ou coup critique ? Passer outre l'armure. On combine. Alors, on enlève les augmentations de l'arme actuelle. Et on regarde ça. Alors, en force, on perd 3 points, mais on les gagne en dextérité à la place. On perd 5% de critique, mais on gagne beaucoup en arme. Ça va, c'est cool. Arme. C'était où ? Ici. Le truc là. Hop là. Excellent. La bonne dynamite. 18. D'agant platine. 72 en arme. Et moins de chance de critique. Moins de dextérité. Mais ça, après, je crois qu'il y a aussi les augmentations qui jouent. Il y a quoi comme augmentation de celui-là ? J'ai 5% de chance de critique. Et ça, c'est pour le stagger. Ah, mais après, j'ai la pénétration d'armure et tout aussi. Je regarde, là, j'ai pas de pénétration derrière. J'ai 72 en points d'armes, mais après, j'ai pénétration d'armure. Ah, non. Je regarde ce qu'on a. Ouais, c'est bien. Après, je peux peut-être le déz pour avoir du platine, justement. Ça me fait un platine. Pour la déz. La thune, on en a plein, de façon. Donc, tant qu'on fasse ça. Ça me met bien. Je sauvegarde un peu plus souvent qu'avant, parce que tant donné ce qu'on vient de traverser comme traumatisme, on a un peu besoin. La question est, est-ce qu'on fait de la dynamite ou est-ce qu'on fait le passage bidule ? J'ai envie de faire le passage bidule au cas où, quand même. J'ai peur de me faire avoir comme la dernière fois. Non, c'est bon. Fragment de pérideau. Je ne sais pas lequel faire. Bon, allez, on fait la dynamite. J'arrête pas de changer d'idée, mais... Ah ben, ça, c'était la suite, alors. Or, à la barda. À la barda ! Ah non, c'est une salle des coffres. Ah, excellent, excellent. Premier soin. Stimulant. 76 boules. Une coiffe en platine. Ah non, ça continue derrière. Démographie du monde moderne, si on dira temps. Ah non, là, on va dans le fort, là. D'accord. Bon, faisons le truc dans la caverne, alors. Finissons la caverne correctement. On va juste regarder ce qu'on a chopé au passage. De l'or, sûrement, et la coiffe. Alors. Kesh, il a quoi ? Coiffe en acier. Plus d'armure. Moins de sagesse, mais vitalité, sagesse, je crois que c'est les trucs qu'il a avec ça. Sinon, après, au pire... On fait ça. On transfère... Les amélios. Allez. Compliqué. Voilà. Ah oui, et puis il y avait un truc de l'or. De l'or, démographie du monde moderne. New lore. Démographie de l'ère moderne. La grande majorité des êtres vivants dans le monde est divisée en trois espèces. Humain, Baractor et Gondwana. Les humains sont identifiés par trois sous-groupes majeurs. Veridia, la majorité des humains qui occupent la partie centrale et occidentale de Veridia. La république de Sandraca. Ainsi que la péninsule Lureska de la Ligue Éolienne. C'est important, vous aurez une interrogation écrite dans deux heures. Alors. Là, ça t'est plus tard. Ah oui, c'est pour un coffre ici. Ok. On veut le coffre. Déjà, on a pris l'XP. Alors, il y a quoi ? Carpelle Sarkozylle. C'est toujours ça de pris. Ensuite, il y avait un autre coffre qui était en haut, là. On va pas me la faire. Oh, Georges, je l'ai pas eu. Je suis... Taïg. Lui non plus, je l'ai pas eu. Holy moly. Attends. Ah, je l'ai. Oui. Ah, il y avait un combat. J'avais pas vu le combat. Excusez-moi combat, je ne t'avais pas vu. Bon, là, maintenant, j'ai une arme qui est encore plus ouf qu'avance. Ah, ça se voit. J'ai fait les bons dégâts. Et j'ai un nouveau flingue aussi. Le bon nouveau flingue. Allez, Luchan et Kesh, ils attaquent l'eux-même en tant que mentor et du Padawan. Ils sont résistants, quand même, les scorpions. Tant qu'on les fait pas 2000 de dégâts. Oh, du level-up. Niveau 20 pour Luchan. Enchantement de glace, on a l'habitude. Maîtrise de la foudre. Augmente les dégâts des compétences de foudre. Et augmente les chances de coup critique des attaques de foudre. Soa, prouesse psychique. Lorsque Soa attaque un ennemi avec une attaque de ténèbres, la cible subit l'altération d'état. Jeu d'esprit. Ah, c'est bien, ça. Ça m'embêtait le fait que le jeu d'esprit... Enfin, j'utilisais un tour pour faire le jeu d'esprit. Plus de missiles apporte la douleur. Ingrid fait appel à un bombardement aérien. Maître de la mécanique, double la durée et les PV de toutes les constructions. Alors, il y a un autre coffre, du coup, encore. De l'autre côté. Calombre de l'autre côté. Ah, il faut que... J'aille en dessous. J'aille là. Ah, il y a l'XP aussi, ici. Level up, mais ça n'arrête jamais ! Niveau 21. Tant mieux, n'arrêtez pas à abattre les faibles. Attaque toute une ligne ennemie. Inflige plus de dégâts sur les cibles proches, j'imagine. On spécule, on spécule. Fragment de saphir, ça fait plaisir. Ça arrive en plus, hein. Je fais les slogans publicitaires, aucun souci. Je ne reviens toujours pas du crash qu'on a eu, mais de... La victoire totale de la sauveur d'automatique. Chose qui est plutôt rare dans un jeu de RPG Maker. Les crashs, non, mais... Les sauvegarde automatique, oui. Alors, hop, hop.